Merci madame. La parole est à monsieur Patrice Vercher. Merci monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le ministre, le 13 novembre 2013, j'interpellais votre prédécesseur concernant sa réforme des rythmes scolaires dont vous avez à assumer le lourd héritage. Je le mettais notamment en garde contre une fronte des élus municipaux. Eh bien nous y sommes. Dans de nombreux départements comme celui du Rhône, la contestation s'amplifie. Cette contestation va d'ailleurs bien au-delà des clivages partisans. Pas plus tard qu'hier, ce sont vos amis de l'agglomération de Montpellier qui ont dit non au nouveau rythme scolaire. Monsieur le ministre, vous le savez, la mobilisation des élus locaux ne faiblira pas tant que leurs craintes ne seront pas levées. Celles-ci portent d'abord à l'ordre de la baisse des dotations sur la question financière. En effet, le fonds d'amorçage destiné à aider les communes n'est programmé que pour les deux prochaines années et encore sous certaines conditions. Or, la réforme ne peut s'appliquer sans une garantie pérenne de la compensation financière liée à son coût réel. Si votre décret laisse plus de liberté aux communes pour organiser ces nouveaux temps scolaires, il ne s'agit là que d'expérimentations. Monsieur le ministre, les maires ont besoin de plus de visibilité quant à la durée de ces expérimentations. Quelles garanties ont-ils qu'on n'en imposera finalement pas un autre rythme scolaire ? Vous introduisez également la possibilité d'adapter l'organisation du temps scolaire sur l'ensemble de l'année. Il sera donc possible d'alléger la semaine d'école en réduisant les vacances scolaires. Monsieur le ministre, alors que vous pliez devant les contestations insensées des syndicats d'enseignants en annulant leur rentrée au mois d'août et en leur rallongeant leurs vacances, vous voulez laisser aux maires le soin de gérer ce que vous n'êtes pas capable d'obtenir. Monsieur le ministre, ne faites pas comme votre prédécesseur en restant sourds aux inquiétudes des maires et des parents. Votre décret, au lieu de lever toute ambiguïté, entretient finalement un certain flou. Monsieur le ministre, au nom des maires et particulièrement ceux des communes rurales qui ont bien des difficultés à se faire entendre, nous vous demandons de retirer votre projet ou au moins de laisser aux élus locaux la liberté de l'appliquer. Merci. La parole est à monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Patrice Vercher. D'abord, je voudrais vous remercier pour la modération de votre question. Elle l'était sur le fond puisqu'elle reconnaît des améliorations qui ont été apportées à cette réforme pour tenir compte des difficultés opérationnelles que le gouvernement n'a pas voulu nier sur le terrain de mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires. Cela étant dit, je vais vous apporter une réponse qui doit permettre de clarifier une situation. Il est dans les prérogatives de l'Etat de fixer l'organisation du temps scolaire et dans les seules prérogatives de l'Etat de le faire. Et il est dans les prérogatives des collectivités d'organiser le temps périscolaire en lien avec un EPCI ou pas. Et c'est pour ça que cette réforme laisse facultative la possibilité ou pas pour les communes d'organiser le temps périscolaire. Cependant, je le rappelle, l'Etat, lui, donne 50 euros par élève des écoles primaires pour organiser le temps périscolaire. Et lors de la prochaine rentrée, pour celles et ceux des maires qui ne voudraient pas organiser le temps périscolaire et le revendiquent, ils devront expliquer aux parents d'élèves des 5,8 millions d'enfants de ce pays ce qu'ils font des 50 euros par enfant. Je le dis pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas nous reprocher de laisser facultative l'organisation du temps périscolaire et nous reprocher en même temps de prendre nos responsabilités. Je répète pourquoi cette réforme a été faite et pourquoi bon nombre d'élus, de droite comme de gauche, et je les salue dans le travail qu'ils font, ont compris que l'intérêt supérieur des enfants, c'était d'adapter les rythmes d'apprentissage au rythme biologique. Et parce que l'intérêt supérieur de l'enfant est celui-là, contrairement à ce que vous dites, dans toutes les académies, une immense majorité de maires de votre camp n'a pas répondu à la consigne du bureau national de votre parti qui leur demandait de résister. Et je les en remercie aujourd'hui, officiellement.